Bonjour, aujourd'hui je vous propose un comparatif entre baquet chez AirSeed et baquet chez TrackRacer, c'est parti. A ma droite, le siège baquet de chez AirSeed, c'est pas compliqué, il n'y en a qu'un. Celui-là c'est la version rouge, il est vendu 359 euros sur le site de la marque et il faut compter 40 balles de frais de port, suivant là où vous êtes, oui je parle de livraison en France. A noter que le AirSeed il existe en blanc, en noir, en rouge et qu'il y a même une version Alcantara qui est un peu plus chère, parce que ça c'est du similicuir mais on va y revenir. De l'autre côté, le RallyStyle Fixed Fiberglass Seat de TrackRacer qui est vendu 287 euros et là par contre, PIM, sur le site de TrackRacer, 83 euros de frais de port. Mais sur Amazon des fois, on peut le trouver avec 20 balles de frais de port. Lui il est variable entre 320 et 380 et puis lui il coûte grosso modo 390 balles. Donc c'est comparable. Olive, j'ai la version GT, regarde. Et c'est ça. Et donc oui, chez TrackRacer, on va aussi essayer la version GT Style Fixed Fiberglass Seat qui est au même prix, 296 euros et pareil, 19 balles chez Amazon et 80 balles chez TrackRacer en frais de port. Bah voilà, ça nous fait un joli petit versus, on en voit. Parlons d'abord de la finition. Du côté de R-Style, on est sur un baquet fibre. C'est-à-dire que c'est pas un baquet tubulaire à l'arrière, c'est vraiment une coque en fibre. On est donc sur un baquet fibre avec une finition sur le dessus qui est en simili-cuir si vous prenez les versions classiques ou Alcantara. Mais là pour le coup, on va parler de la version simili-cuir. La finition de ce baquet, franchement, elle est très correcte. Déjà la fibre, très très belle. La finition peinture à l'arrière, elle est très très propre avec le logo R-Style en surimpression qui est vraiment très très joli. Le simili-cuir, il est épais. Ça fait deux ans et demi que j'ai ce baquet. Il a absolument pas bougé. Les piqûres sont bonnes. Pas grand chose à redire quoi. Mais vraiment, on m'aime rien du tout. Alors oui, peut-être qu'il y a ces petites vis apparentes qui sont de couleur aluminium, qui viennent sur justement les ouvertures pour le harnais, qui sont un peu disgracieuses. Mais voilà, c'est de l'ordre du super détail. Ce baquet, il se fixe donc avec des équerres. Et là pour le coup, on est encore sur du standardisé. Donc ça veut dire que ça fonctionne avec n'importe quel équerre pour baquet classique. Sachant que, évidemment, ce n'est pas un siège que l'on peut mettre dans une vraie voiture. Il est absolument pas homologué. Et pourtant, il possède bien les ouvertures pour passer à un harnais. Harnais qui peut être utilisé par exemple si vous avez un châssis dynamique avec des vérins. Ça peut être cool quoi, juste pour éviter de tomber. Ou pour le style. Et tous les coussins sont amovibles. Le dossier, du moins cette partie-là du dossier, plus l'assise. Ça, ça vous permet de nettoyer ou éventuellement de le changer. Parce que AirSite vend aussi à nouveau ces pièces-là en pièces détachées. Si jamais vous avez besoin de changer des trucs. C'est vrai que chez AirSite, il y a tout en pièces détachées. Moi, j'ai pris le rouge et je suis un petit peu tombé amoureux de cette couleur-là. Parce que je trouve qu'elle fait bien ressortir les châssis noirs. Je trouve que c'est hyper élégant. Mais ça, c'est juste une histoire de goût esthétique. Et on ne va pas rester sur le sujet plus longtemps. Du côté track racer, on est là aussi sur un baquet à coque en fibre de verre. Entre guillemets. C'est ce qu'il faut quoi. Ne prenez pas un tubulaire. Faites hyper attention quand vous achetez un baquet. Prenez surtout pas un tubulaire. C'est inconfortable et absolument pas aussi rigide. Même si c'est moins cher. Fin de la parenthèse. En termes de finition, on va là aussi avoir ce dos qui est vraiment très joli. Avec là aussi cette fibre de verre et cette surimpression de la peinture. Qui fait apparaître le logo de track racer. C'est classe. C'est très sympa. Au niveau de la finition, du siège, donc du dossier et de l'assise. On a un mélange entre simili-cuir et tissu. Un tissu un peu pelucheux qui rappelle un peu l'alcantara. Qui rappelle un petit peu le velours. Et qui est très agréable aussi. Là encore, rien à dire sur les piqûres. Sur la manière dont sont assemblées les différentes pièces. Ce baquet là, ça fait deux ans que je l'ai aussi. Il est arrivé à peine après le R-SIT. Et franchement, il n'a pas bougé quoi. Il est ultra classe. On a là aussi les ouvertures pour le harnais. Si vous voulez utiliser un châssis dynamique. Voilà, ça peut faire classe ou tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment l'équivalent de ce que propose R-SIT. Et d'ailleurs, les fixations sont exactement les mêmes. Puisqu'on est sur un standard. Notez d'ailleurs que vous preniez un Sparco. Ou un TRAC. Ou un R-SIT. Ou un OPLIT. Voilà, c'est le même type d'emplacement entre les deux. Et donc, c'est toujours intercompatible. On pourrait très bien les échanger de cockpit. Alors que là, on est sur un GT Omega avec des équerres TRAC Racer. Et là, on est sur un R-SIT avec des équerres R-SIT. Au niveau du format de ces deux baquets, on est sur des modèles qui ont les oreilles. On appelle ça des oreilles qui sont plutôt basses au niveau des épaules. Et on n'a pas les oreilles au niveau des oreilles. Je ne sais pas si vous avez compris. Mais grosso modo, il est ouvert au niveau des épaules. Et il n'y a pas, en fait, de système de protection de la tête sur les côtés. Comme on peut en trouver sur le modèle GT de TRAC Racer. Donc maintenant, les vraies questions qui nous intéressent, c'est quel est le confort entre les deux ? Quelle est la rigidité entre les deux ? Et ensuite, on mettra à nouveau le TRAC Racer GT dans l'équation. C'est parti. À ma gauche et donc à votre droite, Gilou. À ma droite et donc à votre gauche, Lolo. Qui vont tous les deux s'essayer à ces deux baquets. Et qui vont nous donner leurs impressions. Sachant qu'on s'est de toute façon mis d'accord avant. Donc tout va bien, ça fait un moment qu'on les essaye. Mais c'est parti ! Vas-y, on fait comme si c'était une découverte. Bon alors, mon Gilou, qu'est-ce que tu penses de ce baquet TRAC Racer Rally ? Et bien, globalement, c'est un bon baquet. On est bien installé. Simplement, je me sens un peu ferme au niveau du dos. Les épaules bien, mais un peu comme si j'étais au fond du dossier. L'assise, elle est plutôt confortable dans l'ensemble. Et après, j'ai noté une souplesse assez importante au niveau des équerres. Ah ouais, ça, on n'est pas... Ça bouge. Effectivement, effectivement, ça bouge quand tu bouges. Ah ouais, c'est cosso. Refais, refais, refais. Oui, oui. Bon, il y a tout qui bouge, mais il y a aussi les équerres. Oui, il y a aussi les équerres. Bon alors, mon nono, ce baquet de chez R-SIT, comment tu le trouves ? Eh bien, écoutez, on est hyper moulé. En fait, on est vachement bien en prison, en fait, dessus. On ne bouge pas. Léger peut-être en avant, en fait, au niveau des épaules, là. Mais sinon, on est vraiment super bien calé. Très confort. Bon alors, mon petit Gilou, maintenant qu'on vient d'échanger, ce R-SIT, t'en penses quoi ? Pour moi, c'est un chausson. On est très, très bien installé. On est bien serré au niveau du bassin. On est bien posé au niveau des épaules. Non, je suis vraiment très bien dans ce baquet. Et alors, par rapport au tracresseur, l'assise, le dos ? Alors, quand je dis que je suis dans un chausson, c'est justement par rapport au tracresseur. Le tracresseur est beaucoup plus ferme. Et notamment au niveau du dos, je trouve que c'est beaucoup plus dur. Alors que là, on est vraiment très bien. Je suis dans un canapé. Et l'assise est plus dense, en fait. On n'a vraiment pas l'impression de toucher le fond. On est bien posé sur un coussin confortable. Bon alors, mon Gégé, t'en penses quoi ? Eh bien, écoute, on est pas mal du tout. Mais quand même, par rapport au R-Sit, on est un peu plus dur, en fait, au niveau de l'assise. Les épaules, par contre, un peu plus ouvertes. Donc, du coup, moi, je me sens plus à l'aise, en fait, dessus. Je me suis moins renfermé. Mais bon, l'assise, dans le temps, on aurait peut-être tendance à avoir mal aux fesses. Donc, toi, ce que tu voudrais, c'est l'assise du R-Sit avec le confort du dos du tracresseur, si je comprends bien. Exactement, voilà. La lèvre du Père Noël. Bon, ben, c'est nickel. Bon, donc, en résume, Gilles a dit qu'il préférait l'assise du R-Sit, le dos, la position du dos sur les épaules du R-Sit, et que la matière en elle-même, le simili-cuir, ça le gênait absolument pas. Et l'été, en plus, il l'a pratiqué. Pour lui, c'est pas un problème. Du côté de Fafa, c'est un petit peu différent. Parce que lui, il aime bien l'assise du R-Sit. Il la préfère à celle du tracresseur. Par contre, pour la position du dos, il a les épaules un peu moins larges. Du coup, il préfère le tracresseur Rally, qui est plus confortable et qui l'avance un petit peu moins. De son côté, il a un petit peu d'appréhension. Quant à la matière du R-Sit, il préfère celle du tracresseur, notamment pour la sudation l'été. Eh ben, moi, je vais les rejoindre un petit peu tous les deux. Déjà, pour ce qui est de la position et des épaules, je suis entièrement d'accord avec Gilles Lou, avec ma corpulence. Je fais grosso modo 15 cm de plus et je suis plutôt du genre grassouillé, quoi. Donc, je préfère clairement le R-Sit en termes de tenue. Je suis d'accord qu'il tient très bien aux hanches, que la position du dos est bonne et que l'assise, elle est confort en étant dense. Elle n'est pas trop molle. Mais je rejoins aussi Fafa, qui dit qu'effectivement, le matériau du simili-cuir, total simili-cuir, ça peut tenir chaud. J'en ai déjà eu l'expérience cet été et donc, j'ai quand même une préférence pour les matériaux du tracresseur. Ce qu'on peut dire entre ces deux modèles, entre le R-Sit, le baquet R-Sit et le baquet Rally de tracresseur, c'est que ce sont quand même deux modèles super confortables. On est d'accord ? Complètement. Hein ? 100%. Voilà, on est quand même sur des modèles qui sont très confort et qui sont rigides. Et maintenant qu'on a testé la version Rally, on installe la version GT. C'est parti ? On va comparer les deux tracresseurs. Allez hop, c'est parti ! Et donc voilà, à ma droite, la version GT de tracresseur. À ma gauche, la version Rally, comme avant. Et donc maintenant, on va demander à nos deux compères ce qu'ils en pensent. Bon alors, mon Gilou, toi, t'en penses quoi de ce GT de chez tracresseur ? Globalement, il est un peu grand pour moi au niveau de l'assise, notamment le bassin. Je ne suis pas tout à fait bloqué. L'assise est plutôt confortable, un peu ferme mais confortable. Dans l'ensemble, il est assez ferme. J'ai une sensation un peu dure dans le dos, dans le milieu du dos. Et ça ne me prend pas les épaules, en fait. Je n'ai pas l'impression qu'on ait besoin de la partie du haut. Donc, je ne suis pas vraiment emballé, personnellement. Tu as l'impression que tu vas préférer le Rally. Tu le connais, mais là, pour l'instant, préférence sur le Rally. Préférence sur un baquet plus serré que ça, oui. Bon et toi, mon Juju, là, t'en penses quoi de ce GT ? Écoute, il est très, très ferme. Vraiment, on a l'impression de presque être sur une planche en bois, en fait. L'assise du dos, elle est très rigide. On est libre au niveau des cuisses et des hanches, on va dire. On a peut-être une taille un peu grande. Mais à voir dans le temps, en fait, ce que ça donne au bout de longue session, en fait. Ouais, alors, moi, je confirme. C'est-à-dire que là, au niveau de l'assise, c'est carrément plus ferme. Au niveau du dos, c'est carrément plus ferme aussi. On a moins surtout l'impression d'être pris. C'est-à-dire que les hanches, bah, sont plus là. Le dos est plus large. Ce que moi, j'aime bien, ça, c'est mieux d'avoir un peu plus de largeur. Mais, déjà, il y a plusieurs trucs qui vont pas, je trouve. La finition, là, là, c'est du tissu sport. Alors que de l'autre côté, on est sur un mélange un peu, un petit peu de feutre, un petit peu de simili-cuir. Là, c'est, voilà, là, c'est tissu vraiment typé sport, genre aéré. Et puis, et puis, bah, j'ai l'impression qu'il a un poil trop grand, alors que je suis pas un petit peu de gabarit. Donc, j'ai l'impression que celui-là, il ira très bien à ceux qui sont un peu larges des hanches, quoi. Voilà, si vous mangez trop de canard, trop de couscous, bah, voilà, plus que moi, du coup. Bah, peut-être que c'est ça qu'il vous faut. Pour moi, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus serré. On est d'accord, les gars ? Avec gare. Bon, on va conclure. Bon, et bah, on va essayer de résumer. Alors, déjà, qui c'est qui préfère le R-SIT ? Raison. Oh, ouais, vous trois, à tous aussi ? Ouais. OK. Qui c'est qui met en deuxième position le Rally ? Raison. OK. Qui c'est qui met en deuxième position le GT ? Et bah, voilà, ça vous donne une petite idée, grosso modo. Bon, en termes de tarif, bah, si vous l'achetez chez Amazon, le TrackRacer, il y a quand même presque 100 balles d'écart avec le R-SIT. Donc, est-ce que ça se justifie ? Pas sûr, hein, 100 balles d'écart. Enfin, si, ça se justifie toujours parce qu'on parle de votre confort. Mais clairement, le R-SIT, il se situe au-dessus des autres. Et il a quand même ce tarif qui est un peu plus élevé, quoi. Alors, soit 30 balles d'écart si vous achetez chez TrackRacer. Soit 100 balles d'écart si vous achetez le TrackRacer chez Amazon. Mais, entre les deux, bah, vous voyez, en fonction du type de joueur, bah, voilà, moi, je vais préférer celui-là. Ça fait des années que je préfère celui-là. Deux ans, hein, que je dis parce que j'avais eu l'occasion de tester les deux. Et toi, bah, Lolo, tu préfères celui-là. Ouais, tout à fait, ouais. Bon, bah, du coup, il en faut un peu pour tous les goûts. Celui-là, je dirais que c'est plutôt pour ceux qui ont le bassin un peu plus large. Sachant que moi, déjà, je suis un beau bébé, hein, je le rappelle. Et Gilles aussi, hein, et toi aussi, hein, quand même. Voilà, on a de l'embonpoint, quoi. Donc, déjà, celui-là, je trouve qu'il est un peu trop large. Celui-là, il est fit pour nous, quoi. Donc, ce serait déjà un taille L. Mais bon, voilà. Vous avez une petite idée. Je continuerai, moi, de conseiller le modèle Rally. Et je pense que Juju va continuer de conseiller le modèle GT. Voilà, c'est tout. Et au final, bah, c'est le R-Site qui gagne. Ah oui, j'ajoute un dernier détail, hein, c'est que les équerres de chez TrackRacer, bah, elles sont pourries. C'est ça. Ouais, elles sont trop molles, elles sont trop souples. Et bah, maintenant, je m'en rends vraiment compte quand je les compare à celles de chez R-Site. Et bah, on va tester avec d'autres, hein, les GT 2i, etc. Il faut que j'en essaye, il faut qu'on sache, quoi. Il faut qu'on sache, ça sera probablement l'objet d'une prochaine vidéo. Dans tous les cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite, évidemment, à la partager, à la liker, à la commenter. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous avez d'autres références de baquet à nous proposer. Évidemment, hein, les Sparco, les Recaro, tout ça, bah, c'est plus cher, c'est mieux. Oui, bah, c'est plus cher, mais là, on a testé ceux-là. On a testé ceux-là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Dans tous les cas, si vous voulez qu'on en discute fermement et avec arguments, c'est dans les commentaires ou bien sur notre Discord, où on est désormais plus de 1500 ! Et si vous n'y êtes pas, vous ratez un truc. Bah oui, évidemment. Merci beaucoup, à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501